Mon général, la post-audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Ventredi, lors de la reprise du procès du général de brigade Germain Katanga, sa défense a dénoncé des irrégularités liées à sa poursuite. Elle estime que l'approbation de la CPI devrait précéder l'ouverture des poursuites. L'ancien chef de guerre congolais poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel a comparu aux côtés de ces six co-accusés. Il y avait des préalables afin de poursuivre. Or ici, on a commencé d'abord par poursuivre et puis demander l'autorisation après. Non, ça c'est une violation de ce que dit l'article 108. C'est comme je dis, on s'arrémet à la haute cour aujourd'hui qui doit apprécier sur la validité accordée à cette décision de la CPI. La haute cour militaire a promis de se prononcer sur le maintien ou non des poursuites contre Germain Katanga à la prochaine audience, sans toutefois en préciser la date. Le procès devrait durer plusieurs semaines, mais on ignorait à l'issue de l'audience vendredi soir qu'on reprendrait précisément les débats. Sous-titrage ST' 501